Les lieux refuges, Gozènes, pendant la Grande Tribulation Voici les paroles de la faim adressées à l'Église moderne au sujet des lieux refuges ou lieux sûrs appelés Gozènes pendant la Grande Tribulation. Mes très chers enfants, je veux vous parler de deux choses très importantes dans ce court message via ma fille Gwendolen. Je veux expliquer tout d'abord que Je suis un Dieu puissant et miséricordieux. Je suis aussi Celui qui vient délivrer Mon juste jugement sur la terre en cette heure tardive. Mon Fils Yeshua vient récolter ceux qui lui appartiennent. Mais Je suis un puissant juge, et l'heure est presque arrivée pour que démarrent Mes douleurs de l'enfantement les plus intenses. Je dois intensifier les douleurs de l'enfantement maintenant pour que Mes enfants perdus et même Mes enfants mitigés, M'appellent à l'aide. Je ferai tout ce qu'il en coûtera pour que Mes enfants viennent M'appeler à l'aide, Moi et Mon Fils, et ce jusqu'à leur dernier souffle. C'est par Ma miséricorde que J'agis ainsi, Mes très chers. Il est nécessaire pour vous tous de vous rapprocher de Moi de plus en plus. Car l'enfer est définitif, et Je veux libérer chacun d'entre vous. Vous devez venir à Moi par le biais du précieux sang de Mon Fils Yeshua. Beaucoup d'entre vous se réfèrent à Lui sous le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, examinez Mes écritures saintes pour les versets les plus universels. N'est-il pas écrit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16 que chacun d'entre vous doit croire dans le nom de Mon Fils Jésus ? Il n'y a pas d'autre chemin qu'au travers de son sang. Vous ne pouvez pas aller au paradis via Allah. Vous ne pouvez pas aller au paradis via Bouddha. Vous ne pouvez pas aller au paradis via les faux enseignements des dieux hindous. Mes enfants, demandez-Moi de Me révéler à vous, et celui qui est fidèle vous montrera lorsque vous fermez vos yeux la nuit. Celui qui est fidèle utilisera des moyens extraordinaires pour se révéler Lui-même, et toute sa gloire à chacun de vous. J'ai en ce moment même Ma fille au Moyen-Orient pour la seconde fois, et Elle met au défi chacun de Mes enfants musulmans de faire appel au nom de Jésus. Et quand ils le font, Je réponds de manière tout à fait surnaturelle. Je vais jusqu'à les ouindre, leur envoyant des sensations très perceptibles à l'extrémité de leurs membres et sur leurs bustes. Je leur envoie même la paix la plus extraordinaire. Mes enfants, l'heure est tardive, et J'ai été un Dieu patient et plein d'amour. J'ai aussi été miséricordieux. Il reste très peu de temps maintenant avant que l'accord de paix divisant Ma terre sacrée ne soit signé, avant que les paroles de Mon grand prophète Joël soient accomplies de nouveau. Israël est la pupille de Mes yeux, et Je ne tolérerai plus que l'on se moque de Moi. Dans la seconde partie de ce message se trouvent les instructions pour le vestige de l'église des temps de la fin, qui va rester ici sur cette terre après le démarrage de la grande tribulation. Ecoutez-moi avec attention, Mes très précieux enfants. Le fait que vous ayez été laissés sur terre ne signifie pas que l'amour de votre Dieu s'est refroidi pour vous. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Mes bien-aimés, Je vous ai laissés parce que vous ne M'avez pas donné vos vies totalement. Vous devez obéir à Mes saintes paroles. Il est écrit dans la Bible que vous devez être saints parce que Je suis un Dieu saint. Cela veut dire que J'attends de vous un abandon total. Vous restez sur terre parce que vous avez continué à servir deux maîtres dans le monde. Je veux vous donner des instructions en cette heure tardive, Mes très chers enfants. J'ai demandé à Ma fille de mettre une référence biblique précise à la fin de ce message au sujet de Gozène pour que vous la lisiez et que vous appreniez comment cela a été utilisé dans le passé. Je vous assure, Mes très précieux enfants, que ces lieux-refuges surnaturels sont déjà préétablis. Et ceux qui les tiennent ont déjà reçu leur appel en Moi et Mon Fils. Ils savent qu'ils aideront beaucoup de Mes saints non enlevés pendant la tribulation à retrouver leur chemin jusqu'à Moi et Mon Fils. Le fait que vous atterrissiez dans l'un de Mes saints Gozène ne signifie pas que vous échapperez à la mort. Certains viendront à un Gozène pour être nourris et développer une relation plus profonde avec Moi et Mon Fils. D'autres y viendront et resteront pour aider à leur fonctionnement quotidien. Chacun de ces Gozène a ses particularités propres selon le contexte, Mes très chers enfants. Certains Gozène n'ont aucune réserve de nourriture, tandis que d'autres ont suffisamment de nourriture pour le temps complet de la tribulation. N'oubliez pas l'histoire de la veuve avec Elie et comment J'ai assuré leurs besoins de façon surnaturelle. N'oubliez pas que J'ai nourri plusieurs milliers de personnes avec trois poissons et cinq pains. Je suis un Dieu de miracles, et Je suis un Dieu de compassion aimante. Mon cœur s'émeut quand Mes enfants se mettent à genoux et M'appellent à l'aide avec un cœur repentant. Si peu le font maintenant, car ils aiment trop leur vie dans le monde pour vouloir mourir au désir charnel de leur chair. Voilà pourquoi la majorité de Mes enfants vont rester pendant la grande tribulation. Car ils n'ont pas totalement cédé leur vie à Moi et Mon Fils Jésus. Si vous êtes l'un de Mes enfants qui se bat contre un péché d'addiction, Je vous implore aujourd'hui, Mes bien-aimés, de M'appeler à l'aide aujourd'hui. Demandez-Moi d'ôter les pierres d'achoppement placées là par l'ennemi, telles que Alcoolisme, Addiction à la nicotine, Addiction sexuelle, Addiction aux jeux, Pornographie, Jeux vidéo, Et n'importe quoi d'autre que l'ennemi utilise pour vous voler du temps à adorer votre Créateur. Mes enfants, vous avez été mis en garde une dernière fois au travers de Ma miséricorde sans fin. Je vous montre Ma grâce une dernière fois. Pendant la grande tribulation, utilisez les ressources qui vous ont été données, telles que ces saints des tribulations que J'ai désignées pour conduire les Gozènes, ou à travers de ces évangélistes des temps de la fin qui proclament que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène à Dieu. Vous devez donner pleinement votre vie à Mon Fils et être lavés dans son sang sacrificiel. Il vous suffit de donner votre vie à Mon Fils et de lui demander de vous purifier avec son très précieux sang. Il a été obtenu pour un prix si immense. Il a souffert une agonie atroce au calvaire pour les péchés de toute l'humanité. Le temps restant est quasiment écoulé. J'en conduirai beaucoup à des Gozènes durant la grande tribulation. Je délivrerai des rêves surnaturels indiquant où ils sont localisés. Vous devez être très prudents et ne révéler leur localisation à personne, même si Je les protégerai de façon surnaturelle avec Mon Feu sain. Ces lieux sont de véritables extensions de Mon Paradis et des miracles s'y produiront chaque jour. Le plus grand miracle que Je désire voir dans Mes Gozènes est celui d'un total abandon à Moi. Venez à Moi aujourd'hui même, Mes très chers. Venez à Moi avant qu'il ne soit trop tard. Je veux vous montrer la vérité de Mes paroles dans ce message. Je ouindrai vos têtes en confirmation, ou vous donnerai des rêves surnaturels. Certains savent déjà que ces paroles sont vraies, car ils ont reçu une dose supplémentaire de Ma paix en les lisant. Abandonnez-vous à Moi, Mes très chers. Rendez-vous à l'unique vrai Roi. Avec amour pour l'éternité. Yahoua Elohim. Néaoua. Elle a mérité aujourd'hui. Mais c'est beau, elle a mérité. C'est beau, j'ai mis à moi. C'est beau, elle a mérité. C'est beau, elle a mérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...